Quelque part, ça ne contribue pas aussi à justement amener la société à vivre dans la consommation et dans les apparences. Ça, ce n'est pas faux aussi. Là, je te dis, moi, là, je parle pour le suspect, mais en même temps aussi pour tous les artistes. Je ne sais pas pour justifier qui que ce soit, mais je t'explique un peu souvent, c'est dans des volontés d'esthétique. Tu vois un peu souvent, il n'y a pas que les voitures. Souvent, tu vas aller faire des scènes, tu vas dans des belles maisons, tu vas dans des bonnes. Tu vois, c'est vraiment une volonté d'un premier temps d'esthétique. Maintenant, après, tu as d'autres qui vont exagérer, qui vont essayer de faire croire que c'est eux, que c'est pour eux. Non, ça même, ce n'est même pas que les clips. Tu as des artistes, malheureusement, c'est pour ça que je dis, nous, c'est le côté image qui nous tue. Malheureusement, tellement il veut montrer cette belle image de quelqu'un chez qui ça va, il se met à louer des voitures, pas pour des clips, mais pour se promener dans la ville. Mais c'est ça, en fait, c'est ça. Non, ça, par contre, à barrer. Dans tous tes clips, on te voit un Range Rover. Ah ouais. Est-ce qu'après, on va te voir en Toyota ? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, là, ça, ça existe. Il y a un décalage dans l'image. Ça, ça existe. Voilà. Ça, ça existe. Et du coup, tu deviens prisonnier du clip. Je suis contre ça. Moi, je suis totalement contre ça parce que non seulement tu n'as même pas à être prisonnier du clip, tu fais un clip avec des beaux trucs, ça, c'est juste pour l'esthétique. Mais après, tu n'es pas obligé d'assumer ce que tu ne peux pas assumer. Je suis contre ça.